donc voilà encore pour cette session nous allons maintenant voir notre projet précédent formation windev donc on va attendre qu'il se charge donc voilà que notre fenêtre maintenant notre projet chargé je vais venir sur notre première fenêtre ici authentification parce qu'on avait dit que c'est bien passé en windev les fenêtres en part les états à part les requêtes à part les classes etc etc donc là nous sommes sur cette fenêtre nous allons voir une particularité une requête de suppression à cette requête de suppression il me demande tout court encore quel fichier je veux réellement effectuer l'opération si c'était au niveau du fichier utilisateur je choisis utilisateur et donc là je peux faire suivant et ensuite là on me demande juste la condition sous quels critères je vais supprimer telle ou telle personne et l'idée c'est la chose identifiant quoi l'idée de la chose c'est laquelle la machine saura c'est qui donc si vous dites un critère sur l'idée forcément c'est la même la personne qui dans l'idée est un qui va supprimer ou deux mais si vous dites par exemple un critère sous le nom et s'il ya deux personnes qui a le même nom certainement ça c'est que les deux ou ça supprime un d'entre eux c'est lui qui lui tombe en premier sur le même donc la logique si tu veux supprimer qu'un enregistrement il faut te baser la possibilité quelqu'un soit autre chose que tu vas te baser mais il faut d'abord se baser sur l'identifiant on peut récupérer les identifiants d'une de plusieurs manières donc là je clique là et là déjà c'est pas une leçon c'est déjà que c'est la valeur et c'est tout si c'est par exemple selon la condition identifiant qu'on supprime donc on a dit que cette condition doit provenir de du champ de l'utilisateur parce qu'on a dit paramètres utilisateurs et ça doit supprimer l'utilisateur ayant l'idée telle en suivant on a nommé notre requête supprises suppression donc là c'est une requête de suppression voyez les symboles même qui sortent à côté donc comme l'habitude le code sql ressemble à ceci donc pour l'exécuter aussi c'est les mêmes méthodes que que les autres je veux juste d'être ici de commencer à mettre la fonction à s'exécuter requête à s'exécuter requête à sorry c'est pas une procédure stocker on veut exécuter à s'exécuter requête là on donne le nom de la requête c'est requête dès qu'on commence tirer le 8 suppression et là comme on le sait requête par défaut et là l'idée on peut dire par exemple id 1 là sinon on pouvait le donner un champ et si on veut on a précisé réellement là maintenant vérifiant quelque chose si on vient sur h exécuter requête quelle est sa valeur envoyée ils disent ici c'est vrai si l'initialisation de la requête a été effectuée ça dit il va renvoyer c'est vrai si la requête abouti il faut un cas de problème ou des contraintes on a regardé ce qu'on va faire on peut dire ici si telle requête égale à vrai ça veut dire quoi c'est vrai c'est fait c'est fait c'est d'accès vous avez compris ou sinon qu'est ce qu'il faut voilà donc on fait dire voilà on peut dire info et là on dit suppression bien effectué et là on peut faire l'appareil je vais dire la suppression non effectué donc la valeur envoyée c'est la réponse finale que la machine va donner ça dit à chaque fois qu'il fait quelque chose il te renvoie une réponse pour te dit j'ai fini c'est comme un être humain quand tu dis pas me trouver va dire à telle personne de me donner quelque chose oui je l'ai dit doit te ramener la commission donc c'est la même chose avec les fonctions une fonction forcément va renvoyer quelque chose soit vrai ou faux ou 0 ou 1 en tout cas la valeur envoyée c'est ce qu'on appelle valeur renvoyée maintenant comment ok en mettant seulement le curseur sur la fonction on voit déjà ce qu'il envoie ou soit dans l'aide quand on fait f1 pour voir l'aide de la chose d'aller voir les valeurs renvoyées là c'est pour savoir si réellement ça a été fait ou pas donc vous avez vu h exécute requête il a exécuté c'est comme aussi quand on appelle ça j'avais dit c'est comme si aussi en regardé voilà dégâter le problème c'est qu'elle est ce que j'ai fait par erreur j'ai mis cette de ce petit truc là voilà c'est qu'il ya cause de cette erreur et h exécute requête j'ai oublié à chaque exécute requête que j'ai supprimé par c'est bon j'ai fait une erreur tant que c'est pas grave on a compris qui celui-là s'exécute actuellement effectivement nous allons voir que la suppression a eu lieu voilà donc le premier sûrement c'est le moment de salut si je supprime la suppression bien effectué donc il a renvoyé vrai c'est pour ça il a supprimé et logiquement la personne avec l'identifiant 1 serait plus de la partie il serait supprimé parce que vous me faites comprendre voyez l'identifiant n'existe plus là donc ça fait une requête d'ajout de sélection de modification et de suppression donc je crois que histoire de requête ne doit pas vous torturer maintenant l'union et sql ça on verra plus tard c'est un peu avancé pour vous pour le moment c'est très simple n'est ce pas donc dans la seconde partie qu'est ce qu'on va voir on va voir comment on peut faire un système d'inscription on va créer un petit système d'inscription et on va le remplir on va l'afficher on va modifier on va supprimer on va voir ce qu'on peut faire avec la base de données d'accord donc laisse-moi couper cette vidéo